... Ayant les yeux, ayant les lettres sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. C'est lui l'auteur de la foi. C'est lui le consommateur de la foi. Que Dieu soit loué de sa terre. C'est lui qui fait l'être de la foi. C'est lui qui la perfection. C'est lui qui dit que c'est lui qui la exposé. Il est un seu D, il est un seu D. Le Speed 많이 croient que c'est lui-même. Il est un seu D μεişf возможноner de la masse. Parce que nous sommes avec un Dieu tout puissant. Concement il nous protège, il nous nourrit. Je vous donnerai du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Au plus loin, il dit, « Fauts yeux, mises ! » « Mais oh, ceux qui vous instruisent ! » « Ceux qui vous instruisent, ne se cacheront plus ! » « Et par eux, que le Seigneur nous donne le pain ! » « Il nous donne la nourriture ! » « Il nous donne le breuvage ! » « Et par ce que nous a fait ! » « Tout ce qu'il nous a promis de voir dans le chemin ! » « Nous le voyons ! » « C'est lui qui pourvoit la nourriture ! » « Regardez avec quelle exactitude ! » « Avec quelle clarté ! » « Le Seigneur est en train de nous parler ces derniers temps ! » « Il n'y a rien qui est caché ! » « Le Seigneur a pourvu même aux voyants ! » « Nous puissions suivre pour des prédications indirectes ! » « C'est une classe ! » « C'est la plus que nous sommes dessinés arrière au siècle ! » « C'est pourquoi nous recevons la pure parole ! » « Que « en tout cas vous êtes... » « Une heure dans un hyrde ! » « Un amour de la de la de la Et nous avons à faire seulement avec la parole, et à la parole, Elie et l'Esprit de Dieu. Le Dieu soit loué de sa terre, alors c'est une protection garantie par Dieu. Regardez-vous toujours dans le désert, où Dieu a dit à Moïse, où Dieu a dit à Moïse, Elie et l'Esprit chapitre 33, et le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te viendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et la dialloïse, je te mettrai dans un creux du rocher, en passant, je te protégerai par ma main. C'est ce rocher qui a été frappé, dans le chapitre 37, c'est le titre de Jésus-Christ, qui a été frappé à la cour à vous, et c'est seulement en lui, que nous pouvons nous réfugier, nous pouvons trouver l'asile, nous pouvons nous retirer en lui, et l'autre protection dont nous parlons sur le chemin, ce n'est pas en dehors du sang, mais c'est sous le sang de Kolkata. Regardez pour Israël, d'abord, le sang était appliqué, et puis sur le chemin, ma protection était garantie, jusqu'à ce qu'il nous arrive. La même chose avec nous, d'abord, nous expérimentons la croix, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont effacés, nous réconcilier avec Dieu, avec lui, nous sommes à l'accord, nous marcher ensemble, nous sommes dans la marche, comme à l'époque de Louis, nous sommes protégés, protégés, dans le creux du rocher, pour moi le rocher, on irait partout dans la Bible, partout il est parlé du rocher, il est parlé de la protection, il est dit dans l'absence de chapitre 31, verset 3, il est dit ici, incline vers moi ton oreille, à tout droit de me sécourir, sois pour moi un rocher protecteur, ça va pour la maïque, maintenant mon casse, mon réconcilier est vraiment important, il a protégé, à partir qu'il y a le creux du rocher, alors que c'est là, de sa mystique, quand tu es mon rocher, quand tu es ma forteresse, et là nous voyons la différence, qui entre le rocher, et la pierre, c'est la même chose, mais c'est deux fonctions différentes, en tant que rocher, il vous protège en lui, en tant que pied précieuse, celui qui la prend pour accouiller, pour la pointe à nous le fuir, que Dieu s'en veut exalté, il est la pierre précieuse, nous sommes des pieds précieuses, il est la pierre, nous sommes des pieds vivants, mais il y a aussi le rocher, qui a suivi Israël, tout le long du chemin, qu'il puvait à un rocher, car au rocher des suiveurs, c'était une garantie, que Dieu lui-même était en train de pouvoir, que Dieu bénisse richement, il s'agit de faire confiance en Dieu, et de pouvoir de tout son cœur, pour nous préparer une place, dans les autres, pour les enfants, et tout le monde a mis ça, comme il a dit, avoir un petit hanche, pour te protéger, c'est pour l'encombré, il a beaucoup en chemin, comme il y aura de faire arriver, et comme il y aura un lieu, je ne sais pas, que Dieu bénisse, qu'il nous rend aussi sûr et certain, pour la personne, il a préparé un lieu, aussi sûr et certain, il nous fera arriver, à ce lieu-là, Tout ce qu'il vous demande, c'est de me faire confiance. Celui qui a commencé à nous, il le fera certainement à l'hôpital. Je suis persuadé du bol. Celui qui a commencé cette fois-là, on le remènera jusqu'à l'hôpital. C'est à dire, oui, c'est au-delà, nous ne croyons que nous montrions. Le problème, c'est d'être avec vous. C'est à dire, oui, c'est à dire, oui. Il s'agit d'être trouvé dans ce que Dieu a commencé. Dans ce qu'il fait, ce qu'il continue à faire, c'est ainsi que nous arriverons. Nous sommes des hommes heureux. Le Seigneur a emmené la parole à notre temps. Notre nom de feu est en valide de notre génération. Comme à l'époque de Moïse, en futant de moi, vous nous éclairez sous le chemin. Et le chemin nous a été montré. Refenez à nos paroles écrite. Voyez seulement ce qu'il y a écrit dans les sensibilités. Le chemin de Dieu avec nous. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va achever. Pour la conscience, il est vraiment la mission. Ce n'est pas pour la conscience qu'il nous a rendus. Toutes ces profondeurs, l'objectif, c'est que nous atteignions le qui donne. Que Dieu soit vous exalté. Alors, dans la barque où ils l'ont emmené, au bout du voyage, les flots se sont soulevés. La terre est venue. Le vent était là. Ils sont abattus contre la barque. Mais puisque le Seigneur était lui-même présent, la barque ne peut pas s'enfoncer. Même si le diable met le côté d'autre barque, qui se sont enfoncés, même les effrayés, regardez, regardez à gauche. Donc, on voit que là, ils se sont affoncés. Nous aussi, vous allez vous enfoncer. Ils n'ont pas eu. Ils ne se sont pas effrayés à l'extrême. Mais la solution, c'était quoi ? Réveiller le Maître. Ils sont réveillés au Seigneur. Le Seigneur s'est réveillé. Il a mis un mot. Et tout s'est calmé. Non, un seul mot de la parole de Dieu peut remettre de l'ordre dans la vie du croyant. Peu remettre chaque chose à sa place. Parce que le Seigneur est tout-puissant de l'Evêque. Il nous a destiné à la vie. Il nous a destiné à la vie. Il ne peut pas te laisser impur. Il est rempli ché. Il veut te purifier. Il veut te laver. Il veut te sanctifier. Pourquoi ? Parce que celui qui nous a aidé. Il est fidèle. Et c'est lui qui le verra. Pour que vous soyez remerciés. Pour que vous soyez sur lui confiance. Avez-vous des difficultés dans la vie. Réveillez-le. Parlez-lui. Ayez motion pour déstruire. Ne regardez pas à vous-même. Réveillez à votre frère. Réveillez à ce que lui a promis. Il a fait confiance en lui. C'est un guide qui s'y connaît. Il connaît les dons et les situations. Il sait te faire passer par tous les dangers. Et il te fera certainement à l'aise. Il te fera beaucoup plus d'aïeux. Quelqu'un peut être richement. Nous allons terminer par ici. Nous pouvons nous mettre tous debout. Au côté des champions. Nous allons terminer par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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